Dans le cadre de la dynamisation du développement local, la mairie de Dalaba a signé ce jeudi un contrat de prestation de service avec 24 animateurs communautaires. Ces animateurs devraient permettre à la délégation spéciale et à ses partenaires comme l'Anaphic d'être plus proches des populations en vue de mieux cerner leurs besoins et d'y apporter des réponses palliatives. Leur mission sur le terrain consiste à conduire les actions d'animation, d'information, de mobilisation des ressources internes et de sensibilisation des acteurs locaux sur les questions et enjeux de l'inclusion sociale et de la participation. Ils doivent également appuyer la mise en place et le renforcement des capacités des associations et groupements évoluant dans leurs quartiers et districts. Ces animateurs communautaires participent aussi au processus de diagnostic et de planification ainsi qu'au suivi et à la bonne exécution des activités en respectant les normes en matière de promotion et de l'inclusion sociale des couches vulnérables. Les animateurs communautaires ont été récrits par la commune à travers les quartiers et districts. Il faut que chaque quartier ou district ait récrit trois animateurs communautaires. Donc ceux-ci vont faire des sciences d'animation au niveau de la communauté, faire la mobilisation et travailler non seulement avec l'Anaphic mais aussi à travers la communauté aussi. Ils vont faire d'abord une planification avec l'ATEC qui est moi, donc à chaque mois on va faire une planification, ils vont essayer de faire les activités au niveau de leur communauté. Maintenant après chaque mois ils vont remonter ce rapport mensuel d'activités. Ils peuvent faire le suivi d'abord, maintenant s'il s'agit de faire l'animation, par exemple les forums au niveau des districts, ils peuvent réaliser ça. A chaque fois il faut qu'il y ait des sensibilisations et s'il y a aussi des réclamations, ils peuvent remonter ces informations. Parce qu'on aura le SIGA à chaque fois qu'il faut renseigner et envoyer au niveau de l'ATEC. La durée de contrat c'est une période de 12 mois qui est rénouvelable. Dout heureux d'avoir signé ce contrat avec la commune, Boubacar So, animateur communautaire à Diagissa, dit être prêt à apporter sa contribution pour l'épanouissement et le bien-être de sa communauté. Cela consiste à une très bonne chose, parce que ça nous permet de contribuer au développement de nos localités. Donc c'est une très bonne chose. On nous demande d'aider les personnes vulnérables, de venir au secours de la population. Abondant. Dans le même sens, Mamadou Lamarana, animateur communautaire à Dalabamissidé, se montre conscient de la lourde et exaltante tâche qui l'attend. Nous, en tant qu'animateurs communautaires, nous construisons comme un relais ou bien un interlocuteur entre la communauté à la base et l'ANAFIC. Nous allons identifier les besoins des différentes communautés. Nous allons les présenter afin que l'ANAFIC puisse les réaliser sur le terrain. Il nous propose de nous faire des formations, des mises à niveau, afin que nous puissions bien assimiler notre travail sur le terrain. La signature des présents contrats a eu lieu en présence du Dr Asimiouba, président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Dalaba.